Musique Salut à tous les deux, c'est Ezekiel, bienvenue sur l'Ezekiel Gaming, on se retrouve pour un nouveau petit jeu mobile, iOS et Android Ce n'est autre que Fire Emblem Heroes et on va faire la première vidéo sur la présentation du jeu Pour montrer un petit peu comment c'est Choupinou et comment c'est vraiment vraiment pas mal je trouve Alors bon il y a des avantages et des inconvénients, on va y revenir Mais déjà vous montrer un petit peu comment fonctionnent les combats Donc c'est du Tactical RPG, du tour par tour sur une map comme les Fire Emblem, comme la saga Fire Emblem Bien entendu on va faire un petit tour de tout ce qu'il peut y avoir Donc là c'est le QG, c'est l'endroit où vos unités vont récupérer Donc ici vous avez bien entendu les listes d'amis comme d'habitude Là vous avez vos différentes, vous allez vous connecter sur un site Et en fait il va vous mettre tout simplement les différents rapports de bug, les cartes bonus etc. Donc vous voyez en ce moment les différentes campagnes mondiales lancées ou les campagnes spécifiques au territoire Les focus pour vous permettre d'invoquer de nouveaux héros Bref toutes les infos sont ici Ici c'est votre courrier donc n'oubliez pas d'aller consulter tous les jours Vous avez une liste de cadeaux par chaque connexion et pour les connexions que vous avez à faire etc. Et ici c'est la fontaine, j'appelle la fontaine les quêtes de février Donc vous voyez vous pouvez vous permettre de récupérer suivant certaines quêtes Et suivant la progression que vous faites dans l'histoire De récupérer diverses objets et diverses améliorations des cristaux Ici on va voir à quoi ça sert tout de suite Donc ça c'est vraiment la base Le petit QG Donc c'est très simple Vous avez juste à vous y rendre de temps en temps Certains personnages ont des discussions Et ces discussions peuvent vous permettre de récupérer des objets aussi Donc effectivement c'est un peu en kikidant Bon là vous voyez que c'est un peu la ramatitude Néanmoins lorsque vous finissez certaines discussions Ça vous permet d'avoir certains objets Ou d'améliorer votre entente avec vos personnages Vous avez un autre onglet, l'onglet combat Donc là différentes choses Vous voyez que vous avez 5 choses différentes Donc ici pas encore débloqué, pas encore assez avancé dans l'aventure Je pense que ce sera un mode à plusieurs joueurs Le scénario, donc les scénarios qui vont composer d'une histoire principale et de quêtes Donc vous avez toujours un système d'énergie en haut à gauche Qui va vous permettre donc avec 50 unités Vous permettre tout simplement de pouvoir participer à l'histoire principale Donc par exemple le chapitre 1 ici Vous voyez 2 en énergie Il faut, ça requiert d'être au niveau 1 Donc rien de plus Rien de bien méchant Je vais vous montrer à la fin les différents combats On va le faire même tout de suite Sans plus tarder On va faire juste le prologue Bien entendu, peu importe Ça va être très simple Donc vous voyez, tac, on va passer Il y a des petites cinématiques avec tout ce qu'il faut Bien entendu à chaque fois Donc on se retrouve sur une map comme ça Tout simplement Alors vous avez la zone de danger qui va être La zone, la map que peut couvrir les adversaires Et donc c'est là où vous pouvez prendre des attaques Donc vous avez des unités différentes On y reviendra Des unités lance Des unités épée Et des unités hache Les unités, vous voyez Vous avez la triade catalytique juste en bas Cette triade catalytique A savoir l'épée est plus forte que la hache La hache domine la lance Et la lance domine l'épée Donc à chaque fois Il va falloir faire attention Aux unités que vous allez utiliser Ces unités Vous voyez hache Là c'est assez équilibré J'ai distance H Épée et lance Donc lance Il faut mettre une épée Donc on va déplacer notre unité On va mettre notre archer ici Et on va mettre notre javelier ici Il est plus fort que l'épée Notre hache On va faire face A l'épée aussi Tac C'est parti On peut appuyer Pour permettre à nos unités De skipper un petit peu tout ça Donc on va aller mettre la hache contre l'épée Forcément Non c'est la hache contre l'épée Forcément La hache est plus forte que l'épée Donc vous voyez vous avez un malus Vous faites moins de dégâts que votre adversaire Et vous prenez plus de dégâts Comme quoi il faut faire attention à ce qu'on fait à chaque fois Là la lance Donc la lance est supérieure à l'épée Donc je ne vais pas renvoyer mon épéiste Par contre je peux renvoyer mon lancier Chose que je vais faire On fait des dégâts normaux Pas de bonus Ni de malus Donc une petite animation Le petit coup de lance Tac On enlève 10 points de vie La même chose pour l'archer Sauf qu'on peut tirer à distance C'est la même chose pour les mages Et vous voyez déjà ces petites couleurs Vous avez des petites couleurs qui sont intéressantes Vert pour les haches Bleu pour les lances Et rouge pour les épées Donc ce système vous permet d'avoir des niveaux de personnages à chaque fois Des points de vie A chaque fois que vous montez de niveau Vous améliorez vos personnages Et là on va mettre Vous voyez l'épée face à la hache Vous voyez que j'ai un up Un boost en haut Une flèche verte Ce qui va permettre de vous dire Eh bien on fait plus de dégâts Parce qu'on a l'arme supérieure à la hache Et on va finir avec notre archer Donc à chaque fois que vous avez un gain d'expérience Que vous tuez un ennemi Ou que vous le tapiez justement Uniquement Ou que vous contriez une attaque Parce que des fois vous vous faites attaquer Mais vous contrez Ça vous fait gagner de l'XP Et à chaque gain d'XP barre remplie Tac Level up Et ce level up va augmenter vos PV Votre attaque Votre vitesse Votre défense Votre résistance Ou vos PA Alors tout ça est très important Bien entendu puisque ça va donner La résistance La force La vitesse de déplacement Le nombre de cases de déplacement D'une unité Qui va être propre à chaque fois Je passe volontairement Pour pas vous spoiler Bon ce n'est que le prologue Vous allez me dire Mais vous voyez à chaque fois On a des Des progressions Qui vont être de plus en plus importantes Alors Maintenant vous avez montré Le système de combat On va voir Que on peut gérer Différentes équipes Vous voyez ça C'est toutes les unités Qu'on a dès le début Et vous pouvez créer Des équipes différentes Donc là par exemple Je veux toujours rester sur ma triade H Épée Lance Mais je peux partir sur un magicien En troisième Qui est Raig Donc du coup Magicien Qui avec un tome rouge Va être de type feu On reverra ça bien entendu Lors des invocations On peut enseigner des aptitudes Et c'est ce en quoi Les PA sont utiles Vous voyez à chaque fois Qu'une unité passe de niveau Vous gagnez des PA Voyons par exemple Virion qui est déjà niveau 6 Vous pouvez aller dans suite Et donc améliorer Lui permettre de porter Des arcs d'acier Donc de faire plus de dégâts Ou tout simplement A partir de 40 PA Après le combat Inflige et vitesse Moins 3 à l'ennemi Jusqu'à la fin de sa phase C'est à dire que l'ennemi Qui va vous attaquer Qui va être pas loin Va prendre moins 3 de déplacement Et va donc être quasiment statique Et bien entendu Chaque unité A suivant le nombre de PA Voilà il y a ici H d'acier Et ces petites actions Qui sont vraiment des coups critiques Des coups spécifiques Avec une animation Qui est vraiment sympa Qui sont débloquables aussi Suivant les unités Donc chacun a sa spécificité Et c'est donc comme ça Qu'on va monter une équipe Donc après avoir enseigné Ces différentes aptitudes On peut les assigner Puisque forcément Vous allez voir que Chaque personnage Peut en avoir beau Énormément Énormément Et donc il est limité en énergie Que dire de plus Qu'on peut aussi faire Un gain d'expérience Alors vous voyez On peut level up Utiliser des éclats Pour progresser C'est les éclats Que j'ai récupéré Juste avant Donc c'est ce qu'on va faire Ici par exemple Sur notre mage On va ici faire suite Et vous voyez Qu'il y a un taux En cristaux ici Qui est jaune Que si on continue A augmenter Il faudra utiliser Des cristaux rouges Donc là je vais pouvoir Le faire passer 5 niveaux d'un coup Avec les cristaux jaunes Que j'ai récupéré On va donc les utiliser Et vous allez voir Que mon mage Va prendre 5 niveaux Et que quand encore une fois On va voir ses différentes stats Augmenter Tac Voilà la vitesse de déplacement La défense La résistance Et il obtient 16 PA Donc forcément Après en farmant les PA En farmant les niveaux Vous allez tout simplement Pouvoir entrer dans l'entraînement avancé Donc libérer les héros Ça vous permet juste De libérer un héros Que vous avez par exemple Et de gagner ses plumes Ces fameuses plumes Vont vous permettre Et bien c'est juste après De booster vos héros Et d'augmenter les rangs Effectivement Vous le voyez Enfin vous ne le voyez pas Tout de suite Mais chaque héros A un certain rang Et vous commencez par des rangs 1 étoile Et on peut aller jusqu'à 5 étoiles Ces héros tout simplement Et bien sont améliorables Grâce aux plumes Et grâce à des objets spécifiques Que vous allez ramasser Tout au long de l'aventure Donc en les couplant Vous allez pouvoir passer D'une unité 1 étoile A une unité 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Bien entendu Ces objets à farmer Vont être de plus en plus Durs à obtenir Et vont mettre De plus en plus de temps Le dernier onglet Ici ça va être La fusion des héros Ce qui va vous permettre Et bien tout simplement D'additionner 2 héros Généralement Deux mêmes rangs C'est à dire Soit 2 ninjas Soit 2 archers Pour pouvoir améliorer Leur niveau Et leurs compétences Un autre onglet Qui va être l'onglet Invocation Donc une invocation Qui va être là Voilà Vous allez pouvoir invoquer Contre 5 orbes Proposer une invocation Donc vous avez des orbes Vertes Vous avez des orbes grises Vous avez des orbes bleues Et des orbes rouges Chaque orbe est spécifique A un type de classe Par exemple Les épéistes Vont être rouges Les archers Vont être verts Et les lanciers Vont être bleus C'est tout simplement Ce que je vous ai expliqué Avec la triade catalytique Ça fonctionne de la même façon Et c'est la même chose Lorsque vous invoquez Je vous ferai d'ailleurs Une vidéo spécifique Sur les invocations Et sur comment Rerolle dès le début du jeu Très rapidement On va passer à l'onglet Achat Et vous pouvez acheter des orbes Bien entendu Forcément C'est ce qui va permettre A votre jeu Et au jeu D'être rentable Vous pouvez fortifier Votre château En fortifiant le château Vous allez tout simplement Permettre D'agrandir Votre accueil De Votre accueil De De nombre d'unités Parce que vous allez être limité Vous pouvez restaurer Votre énergie Bien entendu Ça va coûter des orbes Ou sinon Ça va vous coûter Des soussous La même chose Pour le regain D'épée du elle Et agrandir la caserne Pour en revenir au combat Les cartes spéciales Ici Vont vous permettre De lancer Soit une partie de l'histoire Soit Journalièrement Donc toutes les 24 heures Un personnage ici Va être débloqué De façon une étoile Vous avez juste une quête A remplir Soit niveau 15 Soit niveau 5 Comme vous le voulez Suivant La nature De votre équipe Donc là On va plus tenter Le niveau 5 Mais avec la première équipe Par exemple Pour permettre de débloquer L'unité Lisa Donc ça vous permet De récupérer chaque jour Gratuitement Une unité Alors bien entendu Il y a des jours Où les unités seront pourries Et d'autres jours Où des unités Vaudront le coup Et là vous avez Une partie d'histoire Annexe Une carte spéciale Avec les héros Du jeu Le scénario Je vous ai montré Et l'arène C'est le côté PVP Sur lequel on va insister Bien entendu Lourdement Dans les différentes vidéos Ce qui va vous permettre De gagner Comme à chaque fois Des butins Etc Donc là vous jouez Contre d'autres joueurs Les récompenses Ce ne sont pas dégueulasses Ça nous permet D'avoir 400 plumes Donc de faire Tout simplement Des améliorations Et plus on monte On monte On monte On monte Jusqu'à 1600 plumes Donc clairement Même vous ne gagnez Qu'un seul record C'est à dire Un seul combat Vous avez 100 plumes Vous allez vous mettre Plutôt bien Et plutôt facilement Donc je vous conseille Rapidement d'aller Après avoir monté Un petit peu les niveaux Dans cette arène Voilà On peut agrandir On peut agrandir la caserne Donc c'est ce que je vous disais Et fortifier le château Ça c'est pour tout ce qui est Augmentation du nombre D'alliés maximal Et dans les divers Vous avez l'inventaire Que vous pouvez gérer Avec Voilà Les différentes Les orbes Les plumes Dont je vous ai parlé Ça c'est pour permettre De récupérer 50 points d'énergie Ça c'est les symboles de duel Pour faire De faire les combats En En PVP Ça si vous perdez Ça vous permet de recharger Et de faire En gros Un reste de masse Et ça c'est les différentes Améliorations et emblèmes Qu'on va farmer Pour Upgrader Et Permettre A ces unités De changer De job Bien entendu Dans la case Entraînement Avancé Bon et bien J'espère que cette vidéo Présentative Présentative Bien entendu De Fire Emblem Heroes Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces en l'air N'hésitez pas à me laisser Vos commentaires Si vous jouez vous aussi A ce jeu Pour que je puisse Vous ajouter en ami Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut à tous Et bien merci à tous D'avoir suivi cet épisode Sur la Ezekiel Gaming Vous me retrouvez bien entendu Très bientôt Pour de nouvelles aventures D'ici là N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et à lâcher un petit like Sur la page Facebook Et la page future Dont vous retrouvez les liens Juste en dessous de cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut à tous